Musique Tu m'abandonnes, tu pars sans moi Tant pis Pour le plus grand plaisir de Denis, ça m'a mis le full cuir Et moi j'avoue, ça me rassure Bon ben c'est parti 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 Quelle année ton Faser ? Mon Faser est de 2009 J'ai une sale gueule là avec les cheveux Mais non t'es beau Et donc là j'annonce 138 574 km au compteur Ah joli Voilà joli Donc 10 ans la moto Et je ne changerai pour rien au moins Chaîne d'origine Ce que j'aimerais c'est que tu fasses la petite chaîne de Rira En 3 secondes Il y a un PMU là-bas Les courses vous le savez C'est ma grande passion Je n'ai pas réussi à voir s'il y avait moyen de boire un café Il faut lui demander à la boulangère Si elle sait si au PMU on peut boire un coup Ah bah tiens il y a du café sur place ou importé Il y a quelque chose à dire ? Il y a quelque chose à dire ? Bon qu'est-ce que tu me racontes ça ? Alors j'ai hâte d'être là-bas Parce qu'après le Mont-Saint-Michel On va visiter l'îlot Saint-Michel C'est quoi l'îlot Saint-Michel du coup ? C'est comme le Mont-Saint-Michel sauf qu'il n'y a pas de commerce Bon et la route aujourd'hui t'en penses quoi ? On a été obligé de faire du tout droit Au début c'était bien Puis après quand on s'est rendu compte qu'on allait mettre 8 heures pour remonter On a préféré couper azimuth brutal Et là j'ai failli m'endormir Certains ont failli se suicider Heureusement qu'on avait le fricom et qu'on a réussi à atterrer François Hello tout le monde Après quelques heures de route Nous voilà arrivés à Erqui Donc Erqui, une petite ville de Bretagne au bord de la mer Dont on voit au fond l'îlot Saint-Michel Alors là on a pas de chance, on est arrivés, la marée est déjà montée L'objectif c'était d'y arriver, de traverser un petit peu la baie Et d'aller sur l'îlot Saint-Michel à pied Mais malheureusement la marée est montée Voilà, bon on a d'autres choses à faire Alors nous voici sur la plage des hôpitaux À côté de l'îlot Saint-Michel qui est juste là-bas derrière moi La particularité, là on est à marée haute Donc on voit que c'est une espèce d'îlot Mais lorsque la marée est basse et que la mer se retire On a un passage fait de roches naturelles Je crois que c'est des roches naturelles Qui mènent jusqu'à l'îlot Donc en été on peut aller se balader là-bas On a à la fois une petite marche sympa On arrive là-bas, on est pratiquement plongé dans la mer Et euh... Faut comprendre qu'ici c'est pas très touristique Ça reste assez sauvage 31 mètres On teste l'eau en Bretagne quoi Oh c'est chaud ! Oh que c'est chaud, c'est chaud ! Oh là 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 là, c'est pisseux ! J'ai perdu toute trace de virilité ! Non ! Un petit commentaire ? Ouais un petit commentaire ! Je vais y aller ! Un... Deux... Oh t'es bien ! Il y est allé ! Il y est allé le sable ! Oh putain ! Avec les lunettes de soleil, c'est important ! Oh ça meule ! Bon on y est tous les deux quand même ! C'est bien à le dire hein ! Et il est où le Denis ? Et on est dedans ! Alors Denis il est là-bas ! Oh je t'apparaite ! Denis... Alors vous le voyez pas avec la GoPro mais Denis il est là-bas ! Nous on est là ! On est là-bas ! On est là ! On est là-bas ! Bon alors François tu nous as amené où ? Déjà je vous ai amené à Cancale ! Alors j'adore ce coin ! Et je suis prêt à faire les 425 km depuis Evry ! Juste pour venir manger au pied de cheval là où j'aimerais vous emmener ! On est déjà venu ici une fois avec la sortie moto en... La première fois je crois ! La première fois ! On allait tous pencher au pied de cheval tous ensemble ! On était au moins une quinzaine à tout ça ! Voilà ce petit coin de paradis où j'ai déjà fait une course d'orientation dans la ligne ! Et j'ai réussi d'aller de nuit ! Avec ma fille gamine ! Donc voilà ! Donc c'est le bonheur sauf que vous avez lu en descendant la rue ! La route là ! Cette vue... C'est la maison... C'est le village typique ! D'accord ! Merci d'être venu avec moi ! Alors nous voilà à Cancale ! Donc comme vous avez vu ce que François nous a dit ! Donc on est... On est venu là pour manger ce soir ! Donc on a 500 bornes de moto dans les pattes ! Avec malheureusement pas autant de virages qu'on aurait souhaité ! Pour la simple et bonne raison qu'il fallait à un moment rallier plus rapidement que prévu ! Le site ! Donc voilà ! Donc Cancale ! Ce soir c'est plateau de fruits de mer ! Si ben la vue est magnifique ! Alors voilà ! Il est... 3h du matin ? Non je ne fais pas une insomnie ! Mais j'essaye de me battre ! Depuis tout à l'heure je mène la guerre aux moustiques ! Qui ont pris possession de ces vies ! J'aime les faire putain j'en peux plus hein ! Ah ça vient d'un carré ! Et puis tu crois toujours avoir la technique de ouf là pour les buter ! Oh j'en peux plus ! En plus le moustique il est malin ! Genre... C'est la nuit ! Tu l'entends ? Donc tu allumes la lumière ! Et tu ne le vois plus ! Mais tu sais qu'il est là ! Alors soi-disant on a acheté des trucs miraculeux contre les moustiques ! Genre... Cette lampe ! Qui t'empêche de dormir ! Tellement la lumière est puissante ! Et ça ne fonctionne pas ! Le moustique tu lui fais ça à la lampe ! Non le truc il est posé au dessus là on en a à foutre ! Je m'en ferai bien voir la lampe ! Ok, âme sensible, s'abstenir ! Ce que vous allez voir là risque d'effrayer les plus jeunes ! J'ai pris l'arme au chant classique ! Oh putain il est parti ! Voilà ! Ah putain on le voit bien là ! Oh putain ! Yes ! Non mais regarde s'il te plaît la couleur de la veilleuse anti-moustique ! On se croirait à point soleil ! T'as bien fait du petit son anti-moustique ! Vous avez bien dormi ? Oui ! Denis t'as bien dormi ? J'ai pas dormi il ronfle ! Oh oh c'est pas vrai ! C'est une légende t'as dit ! Non c'est vrai je confirme tu ronfles ! Mais toi aussi t'as ronflé cette nuit ! Bah ouais moi j'ai le nez sec ! Ouais mais toi t'es allé au toilette 4 fois ! Non c'est pas vrai ! Denis ! Euh... Deux fois lui deux fois moi ! Non une fois moi ! D'accord ! Ah tu t'es ébloui avec la lumière en allumant alors ! C'est bien ! Oui ! Deux fois ! Il y a des discussions sympas le matin ! Et encore vous avez raté les... Ah c***** ! Ah c***** ! Ah c***** ! Ah c***** ! Parle-nous un petit peu de ce qu'on voit là ! Alors ça c'est un repère visuel sur la route dans la baie de Mont-Saint-Michel ! C'est un magnifique poulet monté sur son lit de frites avec un magnifique soda et une salade ! C'est ravissant ! Tu notes que la salade est végétale du vrai végétal ! En revanche je ne pense pas que le poulet soit du vrai poulet ! Merci ! Allez Denis ! Dis-moi avec quoi tu roues je te dirais qui tu es ! Vas-y ! C'est un bonheur, on va essayer de se faire entendre. C'est un 1000 CBR Honda de 2017, qui représente la particularité de ressembler à un modèle SP, mais qui n'en est pas un. Le modèle SP c'est un mono-place, alors que moi je voulais un bi-place pour pouvoir emmener éventuellement femme et femme en même temps. Donc on l'a particulièrement suivi. On a soigné le départ notamment au niveau des fourcholistes, des équipiers freins vraiment montés comme sur un SP. Et le chiffre est en ordre, c'est ça. L'équipe est en option sur le CBR 1878. T'es content ? C'est une super machine. C'est mon 5ème CBR, c'est le plus beau, c'est le meilleur. C'est le dernier ? C'est sans doute le dernier. Bonjour Sébastien. Alors, sur quoi tu roules toi ? Voilà, moi, un S1000XR, en full, 165 chevaux, deux roues. C'est très important, des roues rondes, qui roulent. Avec l'étrier BMW à l'arrière et Brembo à l'avant. Voilà. Il se trouve que ça, c'est fini. Cette année, ils ont fait l'inverse. Ils ont perdu l'équipementier Brembo à l'avant. Et ils ont fait des étriers BMW à l'avant. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en revanche... Donc voilà, avec un shifter, j'imagine. Bah oui, un shifter. Voilà, mais tout est d'origine. On devrait l'entendre sur la vidéo. Elle est complètement d'origine. Tout est d'origine. C'est pas des options, ça. Voilà, mon beau Sébastien. J'espère aussi qu'on va entendre quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada